Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle vidance intemporelle et générale. Allons-y avec la clé en main. Quelle décision vas-tu prendre? Quelle clé vas-tu choisir? Se préparer à ouvrir une porte. Clé en main. Ok, tout de suite après, on a la carte du policier. Main levée, limite, stop, arrestation, l'oiseau. L'oiseau qui a de la difficulté à se libérer. Ok, il y a une peur d'être seul. Donnez-moi une minute. Ici, c'est la carte de la masturbation, plaisir sexuel. Difficulté à se libérer de... Il y a une peur d'être seul. Donc, on dirait qu'on me présente une personne qui a une décision à prendre aujourd'hui. Ok, allons-y avec ces deux autres cartes et on verra. On verra bien pour la suite, scorpion. Allons-y. Ici, la fille de joie. Celle qui éveille les désirs. Et la peur du changement, la peur de la fin, la peur de perdre, de te perdre. Scorpion, allons-y avec ces cartes. Une carte mot pour la clé en main. Attendez une minute. Limite, limite, avec le policier main levée. Difficulté à se libérer. Ici, plaisir, énergie sexuelle ou féminin. La tortue. La tortue qui avance lentement, mais on dirait qu'elle est bloquée. Ici, la fille de joie, la prostituée. Ici, la mort, la faim, mais une résistance. On désire mettre fin. Ici, énergie sexuelle. Qu'est-ce que vous voulez me dire, scorpion? Ok. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments. Vous pouvez ajouter votre interprétation. Allons-y. Partons à la recherche du message caché. Caché. Clé en main. Vous voulez me dire quoi? Scorpion. Attitude. Bon. Comportement. Attitude. Clé en main. On dirait qu'on s'apprête à ouvrir, à débarrer une porte. Attitude. Est-ce qu'on va l'ouvrir, cette porte, ou est-ce qu'on va la barrer, la fermer? La fermer à clé. Comportement, clé en main. Tu as trouvé la clé. Tu as une clé. Est-ce que tu as trouvé une solution? Clé en main. Attitude. Je peux très bien rencontrer une personne qui est en mode solution. On va trouver une solution. L'attitude, c'est le comportement. Clé en main. Décision à prendre. Solution. J'ai trouvé la clé. D'après moi, c'est quelqu'un qui aime trouver des solutions. D'accord. On va trouver une solution. Ok. Mode solution. Continuons. Ici. Avec la carte du policier. Main levée. Arrestation. Stop. Vous voulez me dire quoi? Limite. Limite atteinte. Loi. Règle. Justice. Ok. Continuons. Sur la police. Vous voulez me dire quoi? Scorpion. Aujourd'hui. Sur la police. Intimider. Intimider par la police. Ou bien, on pourrait me présenter... Oui, on pourrait me présenter une personne qui a peur d'être arrêtée. La police l'intimide. On pourrait me présenter aussi une police qui a vécu de l'intimidation. Une personne qui intimide. Une personne de loi qui intimide. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Et en même temps, il y a limite. Stop. Sur intimider. Donc, d'après moi, l'intimidation, intimider, va s'arrêter puisqu'on a la main levée. Il y a des lois, il y a des règles à respecter. Intimider. Et d'après moi, il y a quelqu'un qui va reprendre confiance en ses capacités, en lui. Une personne va reprendre confiance en elle. Mais il y a une peur ici de se libérer. Une difficulté. C'est comme si on avait les ailes attachées. Ok. Intimider. J'ai comme l'impression... En même temps, j'ai... On dirait que je rencontre quelqu'un qui a peur d'être arrêté. Intimider. Ça se pourrait, mais bon. Continuons. Intimider par les lois, les règles. Ou une peur d'être arrêté. Continuons. Sur l'oiseau. L'oiseau qui a de la difficulté à se libérer. Vous voulez me dire quoi, scorpion? Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là, aujourd'hui? Ici, on passe en mode solution. On va trouver la clé. On va chercher la clé. On va trouver une solution à un problème. Continuons. D'après moi, on dit stop, intimider. Cesse d'intimider. Ou on va cesser de se sentir intimidé. Donc, probablement, ici, qu'on pourrait dire qu'une personne se sent protégée. Le policier est supposé d'agir comme un agent de la paix, de justice, respect des lois, des règles. Continuons. On verra bien. On a peut-être de la difficulté à se libérer d'une personne qui nous intimide aussi. Mais je pense qu'une personne va mettre sa limite. Oups! Scorpion. Érotique. L'idée du plaisir qui est tout près. Difficulté à se libérer. Érotique, plaisir des sens. Plaisir. On dirait qu'on veut se libérer, mais il y a un blocage. Continuons. On pourrait très bien être accroché à l'énergie sexuelle. C'est ce qui pourrait nous retenir. Attendez, on verra bien. On pourrait me présenter aussi une addiction à la sexualité. J'ai quand même deux cartes qui me présentent, trois cartes qui me parlent de plaisir. Plaisir des sens, énergie sexuelle. Continuons, Scorpion. Sur cette carte, vous voulez me dire quoi? Oups! Bon, rire. Rire, plaisir. Oups! Cette carte s'est retournée. Je vais accrocher. Rire. Rire, plaisir. Donc, c'est certain que quand on a du plaisir, qu'on a du fun, bien, on a le goût d'y retourner parce qu'il y a du plaisir. Rire, plaisir. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a de la difficulté à quitter, à partir, à se libérer, parce qu'il y a du plaisir. On a du fun, ici, là. Continuons. Je vais devoir clarifier celle-ci, là, ces deux cartes. Une personne qui, quoi? Intimider et stop, arrestation, limite, la main levée. Est-ce qu'on va reprendre confiance, limite, face au mot intimidé? Il y a des lois. Oui, je pense que c'est ça. Une personne va cesser de se sentir intimidée. Ça ne fonctionnera plus. Probablement que cette personne se sent protégée. J'ai comme l'impression qu'une personne va apprendre à se respecter. Il y a une limite, ici, une figure de loi. Limite, figure d'autorité, autorité saine, en principe. Ma carte est tout de même à l'endroit. Je pense qu'ici, c'est la fin ou le stop, l'arrêt face à la carte intimidée. C'est comme si une personne reprenait son pouvoir, reprenait confiance. Difficulté à se libérer du plaisir, en même temps, c'est un peu normal. On rit, on a du plaisir, on a le goût d'y retourner. Bon, continuons. Sur la tortue, aidez-moi à comprendre. La tortue à l'envers. La tortue nous parle de quoi? C'est la solitude que je ressens. Quand je regarde la tortue. La lenteur aussi. La tortue avance lentement, un jour à la fois, un pas à la fois. La solitude. La lenteur, la carapace, la protection. Allons-y avec une carte mot, on verra bien. Il y a un blocage au niveau de la tortue. Elle ne peut plus avancer, elle avance lentement. Elle a peur d'être seule, mais elle est seule. Donnez-moi une minute. Sur la tortue, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Un homme. Bon, c'est un homme qu'on me présente. Un homme qui a peur d'être seul. Un homme qui a peur d'être seul. La tortue, un homme qui se sent bloqué. Continuons. Sur la fille de joie, vous voulez me dire quoi? La fille de joie qui éveille le désir. L'énergie sexuelle. Je ne sais pas si on me parle d'addiction au sexe, de dépendance. Chagrin. Chagrin sur la fille de joie. Quelqu'un est triste. Bon, ok. Ici, rappelez-vous, nos cartes du début, là, on dirait qu'on cherche une solution. On cherche la clé. Chagrin, fille de joie. Et ici, c'est la carte de la fin, de la mort, de l'arrêt. Il y avait une peur de perdre. Une peur de la fin. Une peur du changement. Une peur de la mort. Et ici, on me présente. L'arrêt. Étant donné que la carte s'est retournée, d'après moi, on s'en va vers un changement. Vers la fin d'une situation. Et ici, avec chagrin, sur la fille de joie. Bien oui, c'est possible qu'une personne soit triste. C'est l'énergie du deuil. Ici, quand je regarde ces deux cartes, là, j'ai l'impression qu'un jeu d'intimidation, ça ne fonctionne plus, là. Avec une personne. Limite atteinte, stop, arrestation. Rire, plaisir. Un homme et la tortue qui a peur d'être seul. Érotique et sur la carte de l'envol. De la libération. Ici, on dirait qu'on n'arrive pas à être en paix. Avec l'idée, avec la carte érotique. On n'arrive pas à se libérer de quelque chose en lien avec la carte érotique. Il va falloir explorer encore, scorpion. Ici, chagrin est la fille de joie et la mort, la faim. L'arrêt de quelque chose. Scorpion. Danger. Coudon. Danger de mort. En danger de mort. Ça fait drame, là. Attendez un peu. Danger et la mort. Une personne se sent en danger de mort. Ici, c'est un homme. Bon. Attendez, scorpion. Je vais demander d'autres cartes. Ok. Ici, là, c'est l'énergie du deuil, de la perte. Une personne, ici, se sent en danger de mort. Peur de mourir. Danger pour sa vie. Danger pour sa vie. Ici, rire, plaisir, énergie sexuelle. Difficulté à se libérer d'eux. Bon. Je vais demander une carte pour l'homme. L'homme et la tortue, ici. On dirait que c'est un homme qui ne peut plus avancer. Il est bloqué. On dirait que c'est un homme d'un... D'un certain âge. La tortue, la tortue. Attendez. Scorpion. Ici, rappelez-vous, attitude, on cherche une solution, d'après moi. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Vous pouvez m'aider. Ce n'est pas toujours évident. De trouver l'histoire. Homme et la tortue à l'envers. Vous voulez me dire quoi? Un homme à l'envers. On dirait que c'est un homme seul. Un homme seul. On dirait qu'on me présente seul peut-être depuis longtemps. Il y a un malaise, il y a un inconfort avec la solitude. On dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas bien seul. Il y a un inconfort. Probablement que c'est quelqu'un qui éprouve de la difficulté. On dirait qu'il y a une dépendance à la sexualité. On dirait qu'on pourrait se sentir intimidé par la présence d'une personne de loi. Et en même temps, on dirait qu'on nous dit, bon, on va cesser de se sentir intimidé, comme si une personne était pour reprendre confiance en elle. Érotique et l'oiseau en plein vol qui a de la difficulté à se libérer. Bien, en même temps, ici, je l'entends comme si c'est difficile de se libérer de quelque chose en lequel on éprouve des sensations agréables, plaisantes, énergie sexuelle, rire, plaisir. Je ressens un peu une dépendance à la sexualité quand je regarde l'ensemble des cartes. Bon, attendez. Avant d'aller visiter l'homme, je vais demander une carte sur érotique et l'oiseau. Difficulté à se libérer. J'ai l'impression de ressentir une dépendance. Difficulté à se libérer. Et ici, on nous présente la relation à un sens. On peut me présenter aussi une relation avec une personne narcissique, égocentrique, centrée sur elle-même. Difficulté de se libérer de cette relation, même si elle est à un sens. Il y a un plaisir des sens avec cette relation à un sens. Il y a plaisir des sens en cette relation à un sens. Donc, on dirait que c'est l'énergie de la sexualité qui nous tient accrochés à une relation. Bon, ici, on te dit quoi? Choix santé. Faire des choix simples pour soi. Respect de soi. Amour de soi. Donc, on encourage cet homme. On dirait que je le perçois seul et à la fois, je rencontre l'inconfort d'être seul, une difficulté à être seul. On ne veut plus être seul. Mais on nous l'a présenté dans une relation à un sens en laquelle il y a plaisir des sens. sexualité qui tient. Nous rions ensemble. Il y a du plaisir. Il y a quelque chose de jouissif. Bon, attitude. Trouvez une solution. Ici, chagrin sur la fille de joie. Cœur triste et danger, danger de mort. Danger pour sa vie. Intimider et la police, vous voulez me dire quoi maintenant? Scorpion. Le phénix. Le phénix qui est dans l'entre-deux, qui aurait une décision à prendre. Le phénix renaît de ses cendres. On le sait aussi que le phénix est le symbole du scorpion. Symbole de la transformation. De la mort à la vie. Donc là, on est en train de me présenter une personne représentée par le policier ou la policière. La carte intimidée. Le phénix qui nous parle d'un changement, d'une transformation. C'est la carte qui pourrait nous parler d'une invitation à se rencontrer. Une carte qui nous parle de doute, d'hésitation. Est-ce qu'on va opérer un changement? Il y a quelqu'un qui peut se sentir intimidé par la personne de loi. Une personne peut décider de mettre un terme à la carte intimidée. Donc c'est une personne qui s'en va vers un plus grand respect d'elle-même. Elle s'en va vers une transformation. Elle n'est plus intimidée par... Donc même si on pourrait penser à une personne qui pouvait se sentir menacée, en danger pour sa vie, danger de mort. Une personne ne se sent plus intimidée. Ici, on nous parle de transformation, de changement. Une personne qui reprend confiance en elle, qui aurait une décision à prendre. Une décision à prendre. Prête à faire face à sa réalité. Le miroir. Ok. Attendez une minute. Ici, il se passe de quoi? Oui. Il y a quelqu'un qui n'a plus peur, qui va de l'avant. Qui ne se sent plus intimidée. Décision à prendre. Miroir, cassette, photo, mise en lumière. Et guérison. Donc ici, il y a possiblement... Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une personne qui a un esprit de justice, qui reprend confiance en elle. Qui ne se sent plus intimidée. Ici, il y a une personne qui en a plein la tête, qui est troublée, qui ne sait plus quoi penser. Qui ne sait plus quoi penser. Attendez une minute. Cassette, 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 les photos, photos. Et ici, le miroir, le reflet, la projection, images. Une personne peut avoir utilisé des photos. Il y a un jeu de miroir, d'imitation. Et il y a une mise en lumière. Bon, attendez là. On dirait qu'il y a quelqu'un là. On dirait que je ressens de la colère quand je regarde la personne de loi. Et le mot intimidé. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite envers une personne et qui a une décision à prendre. Ici, c'est ce que je vois. Je vais demander des mots. Miroir, cassette, photographie. Ici, on aurait utilisé des photos à répétition. Il y a quelqu'un ici qui va être exposé à la lumière aujourd'hui. Donc, on pourrait avoir joué avec des photos. Ici, une histoire d'image, de projection, de jeu de miroir. Quelqu'un aurait pu utiliser des photos à répétition. Une personne ne se sent plus intimidée aujourd'hui. Veut être respectée. Fin de l'intimidation Décision à prendre Ça prend un changement avec le phénix. Ici, stop, limite atteinte. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite. Qui reprend le contrôle de sa vie, le pouvoir sur sa vie. Il y a quelqu'un qui est prêt à faire face à la réalité. Ici, on dirait qu'il y a une histoire de photos utilisées à répétition. Il y a une mise en lumière. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du scorpion. On nous présente une femme qui éveille les désirs, qui est triste aujourd'hui, qui peut se sentir en danger pour sa vie. Il y a un homme. Il y a un homme. Un homme. On dirait qu'il y a des problèmes de santé. Qui avance lentement. Qui a peur d'être seul. Il y a une histoire de sexe en arrière. Il y a une histoire de sexe dans cette vidance. Quand je regarde les mots. Il y a une mise en lumière. On dirait qu'on a utilisé des photos à répétition. Il y a un jeu de miroir, images. Quelqu'un a atteint sa limite. Là, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Et si vous interprétez les cartes d'une façon différente, sentez-vous libre de l'écrire. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'une relation toxique. On nous parle d'une relation où il y aurait eu, où il y a présence d'addiction. Donc ici, on pourrait parler d'addiction à la sexualité. Parce qu'ici, j'ai rencontré une personne qui n'arrivait pas à se libérer de... J'ai l'impression de rencontrer l'addiction au sexe. Et une personne a atteint sa limite. Là, c'est assez. Il y a un jeu d'intimidation pour cacher quelque chose. Il y a une énergie sexuelle très présente. On dirait qu'on a utilisé des photos à répétition. Photos, enregistrements, cassettes, leçons, enregistrements. On dirait que quelqu'un se fait passer pour toi. Il y a une mise en lumière. Se fait passer pour toi. On dirait qu'il y a comme un vol d'identité. Il y a une mise en lumière avec la libellule. Et ici, on se libère d'une relation toxique, présence d'addiction. Ouf! Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a atteint sa limite. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite. Qui va mettre un stop à quelque chose. Il y a une décision à prendre. On dirait que c'est quelqu'un qui se fait passer pour toi. Enregistrement, photos, cassettes, sons, voix. Imité la voix. On dirait que c'est quelqu'un qui a pris ton identité. Images qui se fait passer pour toi. Il y a une mise en lumière aujourd'hui. Il y a un homme, on dirait d'un âge. En tout cas, il y a une lenteur ici. Et cet homme n'est pas capable d'être seul. Il est mal avec la solitude. On dirait que c'est un homme qui a des problèmes de santé. Il aurait avantage à prendre soin de sa santé. Et il y a une addiction à la sexualité en cette guidance. Et on utilise, je le répète, parce que le miroir, cassettes, photos. Il y a un jeu de projections, d'images, d'imitations ici. Il y a quelqu'un ici qui a atteint sa limite. Et qui va révéler, il y a une mise en lumière. Les choses arrivent à la lumière. Donc, on va trouver des réponses à nos questions. Et il y a la fille de joie qui est triste. Qui se sent en danger pour sa vie. On dirait qu'il y a une histoire de sexe. Une personne, une femme se fait passer pour toi. Après, à utiliser tes photos. Imite ta voix. Écoute, écoutez, c'est aussi ridicule que ça. Il y a une... Utiliser tes photos à répétition. Il y a un jeu de projections. On se fait passer pour l'autre. On prend l'image de l'autre. On copie l'autre. En cette guidance, je vois une mise en lumière d'un jeu. Et une femme se sent en danger pour sa vie. C'est la vie de joie qui est triste aujourd'hui. En danger pour sa vie. Peut-être qu'elle se sentait en danger pour sa vie et a dû. Elle a pris une décision. Mais dans quoi est-ce qu'on était impliquée? Dans quoi est-ce qu'elle était impliquée, cette femme? Elle n'arrivait pas à se libérer d'une personne qui a un égo démesuré. Peur du changement. Il y a une personne qui a peur du changement. Qui a peur, peur de l'inconnu. Peur de ce qui s'en vient. Elle n'arrivait pas à se libérer d'une personne narcissique. Égo démesuré. Je ne sais pas dans quoi elle était impliquée, cette personne. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. C'est une du scorpion. Mais il y a une histoire de sexe en arrière de tout ça. Une addiction à la sexualité. Imiter la voix. Utiliser les photos. Ça arrive à la lumière. Tout ça, là, va être révélé. Exposé à la lumière. Parce qu'il y a une personne qui ne se sent plus intimidée. Il y a une personne qui n'a plus peur. Et qui va se faire respecter. Donc ici, la carte du changement nous parle de transformation. Quelque chose arrive à sa fin. Et en même temps, il y a une personne qui se sent en danger pour sa vie. changement, auto-saboteur. Bien, d'après moi, c'est une invitation à cesser de s'auto-saboter. Opérer un changement. On doit trouver une solution. C'est ce que je vois, Scorpion. Il y a une histoire d'addiction à la sexualité. Il y a une histoire aussi, on dirait qu'on a utilisé. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Il y a une personne qui pouvait se sentir en danger pour sa vie. C'est la vie de joie aujourd'hui qui est triste. Il y a une personne qui, on dirait, a utilisé ton image, photo, cassette, c'est le son. Tout ce qui a rapport au son. Et aujourd'hui, cette personne en a plein la tête. Elle ne sait plus quoi faire. Cette personne qui... a participé à un jeu... qui peut impliquer l'intimidation. Être en relation avec une personne qui a des comportements pervers et narcissiques. On n'arrive pas à se libérer de cette personne. C'est comme s'il y avait une emprise. C'est comme si on avait les ailes attachées. Un homme qui a des problèmes de santé ou qui a de la difficulté à être seul. Qui ne prend pas soin de sa santé. Il est présent. On dirait un homme d'un certain âge avec la tortue. Donc ici, auto-saboteur et changement. D'après moi, il y a quelqu'un qui va cesser de s'auto-saboter. Qui va opérer un changement. Une transformation. Donc, une personne pouvait se sentir en danger pour sa vie. Et a dû faire quelque chose. Je vous le dis, on dirait qu'il y a une énergie d'emprise. Et on parle d'addiction à la sexualité. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va se faire respecter. La limite est atteinte. La limite est atteinte. Et la mise en lumière, avec la libellule, tout va être exposé. Assez, c'est assez. Travail. Et ici, on dirait que ça me fait penser à travail de sexe. Il y a quelqu'un qui a dit oui à ce travail. Par la suite, on a lâché prise. Prends soin de ta santé. Visualise le futur. Prends des décisions. Fais des plans. Fais-toi un plan. Laisse tomber quelque chose. Lâche prise. Donc, il y a quelqu'un qui aurait dit oui à un travail. J'ai l'impression qu'on parle de travail de sexe. Et ici, on aurait utilisé l'identité d'une personne. Il y a quelqu'un qui se sentait en danger pour sa vie. Être sous l'emprise d'une personne qui a des comportements pervers, narcissiques. Qui a une addiction à la sexualité. Donc, ici, lâche prise santé et le plan. Ici, on dirait qu'on te dit. On dirait qu'on te dit trouve-toi un travail, un autre travail. J'ai l'impression que c'est en lien avec le travail de sexe. Il y a quelqu'un qui se sentait en danger. Pense à ta santé. Opère un changement sain. Un changement sain. Fais des choix sains pour toi. On dirait qu'on t'encourage à penser à toi, à ta santé, à te faire du bien. Un nouveau travail. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce qui te passionne réellement? Oui, est-ce qui te passionne? Un travail qui te passionne? Et qui te fait du bien? Oui. La carte du lâcher prise, c'est une carte qui nous parle de renverser, qui nous encourage à renverser les situations. C'est une carte qui exprime aussi le changement. On ferme une porte et on en ouvre une autre. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Signe du scorpion. Et je prendrai le temps de lire vos messages. Merci pour votre écoute, votre implication. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, si vous le souhaitez. Je prendrai le temps de lire vos commentaires, les liens que vous avez faits, en regardant les images, les mots. Alors voilà. À très bientôt!